Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 18 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Soldats Numériques et pour ce treizième épisode, on a la chance d'avoir avec nous Vivre sur le fil, voilà avec Vincent Fréville, bonjour Vincent ! Salut Akina, bonjour la famille, bonjour Marin, bonjour à tous, ravi d'être là ! Eh bien c'est vraiment, je suis aux anges aussi, j'ai la chance de suivre depuis longtemps, je me permets rapidement de te présenter donc Vincent Fréville alias Vivre sur le fil, tu es un guerrier qui utilise entre autres le numérique pour refuser l'inacceptable, tu es un simple citoyen, sensible, humble, mais tu refuses avec force l'atteinte aux droits fondamentaux et combats les injustices que tu rencontres sur ta route, tu es arrivé en juillet 2020 sur le théâtre d'opérations médiatiques et tu as déjà laissé des traces à l'ennemi. Ton appel par exemple, gendarme, policier, militaire, un des vôtres vous parle du mois de novembre dernier, suivi d'un participant d'hold-up interné de force en décembre, on fait de toi un nouveau visage dans la résistance populaire qui grandit chaque jour. Tu t'exprimes face caméra pour mettre en lumière des scandales qui laissent sans voix et qui sont symboliques des dérives de notre époque. Tu déranges tellement que tu commences à subir des pressions inacceptables de la justice que nous aborderons dans cet échange et tu peux compter sur le soutien du Front médiatique et de toute notre famille. Pour se présenter sur ta chaîne YouTube, tu dis « parce que je ne pouvais pas faire autrement qu'avancer, parce que j'ai préféré me tromper et vivre en prenant le risque de tomber, qu'avoir raison par paresse et par procuration en laissant d'autres que moi, décider à ma place. Parce que nous ne perdrons jamais, nous apprenons. » Déterminé et engagé, tu es l'auteur d'environ 70 vidéos en à peine quelques mois et tu comptes déjà plus de 12 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Un énième soldat qu'on nous accueillons dans cette série qui montre cette volonté populaire de changer les règles du jeu. Je rappelle rapidement que la série « Soldats numériques » propose des échanges avec des activistes pour mieux les connaître, comprendre leur engagement, parler des projets en cours et réfléchir aux stratégies. possible pour notre armée populaire et de soldats numériques. Notre combat est pour la liberté d'expression. Encore un grand merci vraiment Vincent d'être là avec nous aujourd'hui.